Vous êtes au départ, vous êtes philosophe, je l'ai dit, vous êtes passionné pour la philosophie occidentale et puis vous avez vécu une conversion. Oui, alors au départ je suis un philosophe errant qui voulait juste chercher la vérité et qui continue de vouloir la chercher. J'ai été, ça a été très compliqué, mais en quelques mots, j'ai été athée pendant de nombreuses années, communiste, puis Nietzscheen, etc. Puis une conversion à 22 ans après beaucoup de... Conversion au christianisme. Au christianisme, au catholicisme et après une conversion intellectuelle, puis existentielle, les deux se mélangeant dans une grande confusion. Après, le christianisme n'étant pas une pilule antidépressive, rien n'a été plus simple, mais je rentrais dans une nouvelle manière de chercher. Et je comprenais que connaître Dieu, ce n'était pas cesser de chercher, c'était tout simplement avancer dans la présence, tout simplement. Un peu comme Dante qui, au fur et à mesure qu'il est au paradis, au fur et à mesure qu'il avance, découvre un peu plus de joie. Qui d'abord au début est très craintif, au premier cercle du paradis, très craintif. Et puis au deuxième cercle, ça va un petit peu mieux. Au troisième siècle, il devient incroyablement saisi par cette vitesse croissante de la pensée, etc. Et je crois que la vie du chrétien, quand il découvre la vérité qu'il croit, évidemment véritable, cette vie nouvelle de sa pensée, est ce processus de vitesse. D'où le premier mot du chant du veilleur, « Quelle vitesse s'amoncelle en mon sang ? » C'est véritablement cela. Il y a un processus de vitesse de la pensée qui n'existe nulle part qu'en christianisme, me semble-t-il. J'ai l'impression d'avoir fait dix fois le tour de l'histoire de la philosophie et j'ai l'impression d'avoir plus de souvenirs que si j'étais Baudelaire. Et dans le christianisme, nous avons à la fois cette proximité de Dieu et cette stimulation constante à le chercher, parce qu'il est à la fois extraordinairement proche et en même temps il est l'insaisissable, il est l'incontournable et puis on ne peut jamais l'embrasser. J'ai l'impression d'avoir fait dix fois le tour de l'histoire de la philosophie et la philosophie. J'ai l'impression d'avoir fait dix fois le tour de l'histoire de la philosophie. J'ai l'impression d'avoir fait dix fois le tour de l'histoire de la philosophie. J'ai l'impression d'avoir fait dix fois le tour de l'histoire de la philosophie. Je m'en Tra Forgetation d'aujourd' Alumère. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je dirais tout simplement que ce morceau que nous avons entendu est très révélateur de ce que peut être l'état poétique en musique et même l'état mystique, puisque Beethoven, il ne faut jamais oublier que sa musique est une musique qui n'avait jamais été entendue auparavant pour une raison très simple et en même temps que l'on oublie toujours. Beethoven est un homme qui entendait avant tout un silence majeur, celui de sa surdité. Et le silence qu'entendait Beethoven n'était pas un silence avec le monde extérieur. Lui-même entendait des vrombissements continu, c'était une surdité externe, pas interne. Donc il entendait le bourdonnement du sang, de la vie, de l'organisme dans ses oreilles. Et c'était donc une sorte de silence obsessif par nature, mais également un silence habité. Et il était en permanence réduit à l'expression la plus stricte de l'essentiel. Et bon, alors, c'est noué entre Beethoven et Dieu, un dialogue fait, je dirais, de, oui, une gigantomachie faite d'un combat de titans, fait entre, enfin oui, un combat de titans qui s'est dressé entre le créateur et sa créature. Et Beethoven ne cesse de dialoguer dans sa musique avec le créateur en lui reprochant souvent, en lui disant, mais pourquoi m'as-tu donné ce don extraordinaire ? Pourquoi m'as-tu donné ce génie ? Et pourquoi me brises-tu en même temps en me donnant ce handicap ? Il a toujours été sourd ou il est devenu ? Il est devenu sourd très vite. C'est-à-dire que les premiers signes sont apparus vers l'âge de 28 ans. Puis après, il avait des accès de surdité. À l'époque du concerto numéro 4 que nous venons d'entendre, donc du deuxième mouvement, il est déjà extrêmement sourd. Il a beaucoup de mal à jouer en public déjà. Bon, quand il joue en public, c'est à l'instinct. Quand il dirige ses orchestres, c'est à l'instinct également. Parce qu'il n'entend plus sa musique. Il entend, oui, il y a des moments où il n'entend absolument plus rien. Parfois, il y a des courtes périodes de rémission. Bon, quelques années plus tard, à partir de 1810, il n'entend plus rien. Et quand il compose la neuvième symphonie avec le chœur, la neuvième symphonie, il est totalement sourd. On est en 1824 quand elle est représentée. Il meurt en 1827. Alors, dans ce morceau, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a ce dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dont il entend la voix, mais à travers précisément l'expérience de la surdité. Et on entend des violoncelles qui parlent, donc, cette voix grave du Seigneur s'adressant à sa créature. Parce que, bon, Beethoven n'avait aucune communication quasiment avec le monde extérieur. En plus, c'était un homme d'une misentropie et d'un aristocratisme total. qui avait une conscience de son génie et on ne lui reprochera pas. Et par conséquent, on entend cette alternance entre le piano et les violoncelles. Les violoncelles, c'est Dieu qui lui parle. Et le piano, c'est la réponse plaintive du compositeur en lui disant « Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. » Voilà, c'est vraiment, chacun a pu vivre ça. Chaque croyant a pu vivre, à un moment donné, ce mystère de l'épreuve. Oui, je suis dans l'épreuve. Pourquoi Dieu me fait-il vivre une telle épreuve ? Pourquoi Dieu, qui est bonté, me fait-il... Permet-il que je souffre, etc. Et puis on comprend un peu plus tard que cette épreuve était nécessaire pour un plus grand bien. Voilà ce que comprendra Beethoven, justement, et ce pourquoi il écrira une missa solémniste à la fin de sa vie et il écrira cet hymne à la joie. Mais là, on a ce magnifique échange entre des violoncelles qui semblent inexorables et qui s'adoucissent, et la plainte du piano, qui vient de plus en plus élégiaque et qui finit par, on n'a pas tout entendu, mais qui finit par retomber, par se résigner, puis par devenir joyeuse, à exploser comme une espèce de bacchanal dans le dernier mouvement, selon un schéma ternaire ou tripartite qui est significatif de la pensée, j'ai envie de dire. Pour ceux qui veulent réécouter, il s'agit du quatrième concerto pour piano, deuxième mouvement, joué par Glenn Good au piano, dirigé par Bernstein. Lely Anvar, bonsoir. Bonsoir. Que vous inspirent toutes ces réflexions sur la poésie, la musique et la spiritualité ? Beaucoup de choses, à vrai dire. Et pour tout vous dire, j'avais pensé à Paul Valéry, duquel vous parlez dans votre livre, justement, Page, dont vous donnez une très belle lecture. Mais en vous écoutant parler de Beethoven et de sa lutte avec Dieu, et de tout ce que, finalement, de ce violoncelle qui parle à l'âme de Beethoven, j'ai pensé à quelque chose d'autre que j'avais apporté au cas où, et qui est le cantique de Béza de Claudel, dans le partage de Midi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. d'avoir sacrifié Paul Valéry sur l'hôtel de Claudel. Mais je crois que, vraiment, ce que vous disiez de cette musique m'évoquait absolument ce magnifique cantique de Béza, dont je ne vais donner, bien sûr, quelques extraits, parce que c'est assez long. Juste pour le resituer, donc le partage de Midi, c'est vraiment une des œuvres majeures de Claudel, évidemment. C'est une magnifique pièce. Ce qui est au centre, c'est la question de l'amour entre Béza et Isée, sachant qu'Isée est une femme mariée. Donc, évidemment, la problématique de départ pourrait paraître un petit peu démodée de nos jours, mais à l'époque de Claudel, c'est un véritable problème. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'il a lui-même vécu. Et il en a voulu beaucoup à Dieu de l'avoir précipité dans cet amour qu'il a vécu comme un amour douloureux, un amour de péché, en quelque sorte, un amour qui l'a entraîné vers le mal, et en même temps, dans le Cantique de Méza, il explique bien que, eh bien, par cet amour qui a été de bien des façons une douleur infinie, il est arrivé quand même à une forme de rédemption. Et il est arrivé à comprendre ce que c'était que l'amour du Christ sur la croix. Et peut-être que c'est aussi à cause de ce que vous avez dit juste avant sur le christianisme et la poésie, et comment la poésie fait advenir, au fond, une forme de rédemption que ça m'a évoqué ce cantique. Merci.